La performance fragile et hésitante du débat du président Biden incite les démocrates à parler de son remplacement. Le débat a-t-il marqué le début de la fin de la présidence de Joe Biden ? Aujourd'hui, les titres de presse américains sont unanimes. Il serait peut-être temps pour le locataire de la Maison-Blanche de céder sa place de candidat à la présidence des États-Unis. En cause, la performance calamiteuse de Joe Biden hier soir, souvent apparut l'esprit embrouillé face à son rival Donald Trump. Il y a 40% de personnes en moins qui traversent illégalement la frontière. C'est mieux que lorsqu'il a quitté le pouvoir et je vais continuer à avancer jusqu'à ce que nous obtenions l'initiative totale que nous allons faire avec plus de patrouilles frontalières et d'agents d'asile. Je ne sais pas ce qu'il a dit à la fin de sa phrase et je pense qu'il ne le sait pas non plus. Les journalistes en viennent à questionner la vice-présidente Kamala Harris sur la candidature de Joe Biden. Certaines personnes à l'intérieur même de votre parti se posent la question si le président Biden ne devrait pas se mettre de côté. Qu'est-ce que vous avez à dire à cela ? Écoutez, premièrement, ce que nous avons vu ce soir, c'est que notre président était dans un énorme contraste en ce qui concerne toutes les questions qui préoccupent les Américains. Oui, il y avait un démarrage difficile, mais la fin de son intervention était bonne. Autre épisode semant le trouble, cette vidéo circulant sur les réseaux sociaux. On y aperçoit la première dame aidant son époux à quitter le plateau. La vitalité de Joe Biden inquiète sérieusement au sein même du camp démocrate. Les démocrates vont essayer de le convaincre. On voit des voix démocrates un peu partout en ce moment qui déjà disent quelques heures après le débat, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on change notre candidat. Mais ce n'est pas simple, ça va être un déchirement au sein du parti démocrate. La convention démocrate chargée de désigner officiellement le candidat du parti se tiendra au mois d'août. En cas de changement de candidat, celui-ci n'aura plus que deux mois avant le scrutin pour convaincre les électeurs.